Le plan s'est exposé, on commence par une définition, c'est un type de biographique. On a eu quelques problématiques dans les échangeurs chaleurs typiquement là, par la suite récarguer de l'échangeur, et nous essayons de faire apparaître notre modèle mathématique, et nous finissons par une discussion et analyse et perspective. D'accord ? En fait, l'échangeur chaleur est un élément essentiel dans tous les systèmes énergétiques. Pour l'échangeur chaleur, un type et un calandre, il se trouve sur différentes cellules, qui sont constitués par des types, qui sont situés dans une enceinte cylindrique. La première étape, nous essayons d'étudier un multi, un échangeur multi, la vague de faire une extrapolation vers l'indicé. D'accord ? Donc, il y a quelques études qui concernent la coefficient globale de transfert de chaleur. On peut citer ici la variation de ce coefficient en fonction du fluide basique et d'élimacique. Et aussi, autre étude, on a abordé la qualité de la rapport quantique à l'endicé sur la coefficient globale de transfert. Et on peut discuter aussi, on peut citer la variation de ce coefficient en fonction de la chaleur spécifique, et aussi la distribution du type, soit en forme triangulaire ou en carré. Et autre, puis on a étudié la variation de ce coefficient en fonction de la longueur de l'échangeur, mais pour un échangeur de l'ordre de quel corps, d'environ 20 mètres. D'accord, les problématiques, parmi les problématiques qui se trouvent ici, dans les échanges de chaleur à type et calendre à contre-torrent, paramètres, à lois impériques et corrélations qui sont nombreux et estimés, l'économie du fluide dans le calendre se fait avec des orientations et des vitesses différentes selon la disposition des types et des chicas. D'accord, aussi les modèles ne font pas apparaître toutes les propriétés thermophysiques qui varient en fonction de la propriété, d'une façon de l'enlégère ou d'une longueur de l'échangeur. D'accord, donc, c'est pour cela, nous essayons de contribuer, comme il dit, comme je l'ai dit, il est préliminé à une toute rapide optimisation de la conception d'un échangeur de chaleur à type et calendre contre le coronavirus. Et notre contribution, c'est l'étude de la dépendance entre les grandeur classique, tels que la coefficient globale de transfert sur la surface d'échange, et les propriétés physico-chimiques, nos langues, avec bien sûr moindre de ces positions. D'accord, donc, les calculs, ou le calcul de l'échangeur de chaleur se basent essentiellement sur cette équation, sur cette équation, et à partir de laquelle on peut calculer la surface d'échange A qui s'est créée en fonction du débit thermique et la coefficient globale de transfert, en fait, en fonction de la variation de la température contemporaine, ainsi qu'on parle de la surface interne. Aussi, on peut calculer la coefficient globale, estime bien sûr de la coefficient globale des organisations des échanges d'eau de chaleur, et ainsi, estime sur la coefficient globale de transfert, à partir de cette expression, où on fait apparaître les différentes coefficients qui sont estimées, type que la coefficient de conviction interne, qui est de fluide par terre, aussi la coefficient de conviction, de matériaux d'utile, et aussi les coefficients de conviction, avec les considérations de retracement des échanges. On peut encacter aussi l'écart de la température, mais dans le cas d'un échange multithibulaire, les organisateurs font introduire, par exemple, donc introduisent la coefficient de corrélation F, qui dépend de la coefficient de correction, c'est un facteur de correction, qui dépend de l'efficacité et de ratio de flux. Pardon ? Et par la suite, le calcul de l'efficacité, ratio de flux, et le nombre d'initifs de transfert, ici on dise deux cas, si le flux chaud, qui est limitant l'expression de l'efficacité, ratio de flux, et le nombre d'initifs de transfert, s'écrit comme suite, mais c'est le flux chaud qui est limitant, c'est-à-dire ayant un délit thermique minimal, l'efficacité, le flux, l'efficacité, le flux thermique, et le nombre d'initifs de transfert, s'écrit comme suite. Donc, le modèle mathématique, il se base, nous avons considéré que le coefficient global de transfert et le nombre d'initifs de thermique varient au nombre de la surface d'échange, ainsi que le flux chaud se refroidit, de la même manière qu'au réchauffement des fluides formés. L'équation thermique, c'est-à-dire notre modèle, il se base sur les équations thermiques, comme l'équation thermique, côté chaud, s'écrit comme suite, le débit thermique, en fonction des cartes, de température, entre et sortie, côté chaud, et le débit, et le flux thermique, côté format, s'écrit comme suite, l'équation de transfert de chaleur s'écrit avec la considération que les pertes énergétiques à l'extérieur sont inégligeables, telles que toutes les sources d'échangeurs sont calorifiées, donc l'équation de transfert de chaleur s'écrit est consomple. En référence sur cette équation, on trouve ce modèle, Ks, tigala Kcm, fois la variation de la température Mca, c'est la variation de la température c'est la variation de la température à l'instant tigre, moins 1, puis lorsqu'on fait une extrapolation de ce modèle à l'échelle de la totalité d'un échangeur, on peut écrire ce modèle comme celui, tel que Ka et tigala Kcm, fois l'écart de la température entrée, échangeur, serre l'écart de la température sorti que échangeur, moins 1, avec M tigala, et une fonction de l'équation thermique jouée, chaud, et falloir. Donc, on constate que Km, Ka fois M, qui est une grande dimension qui peut s'écrisse en fonction de l'efficacité et de flux thermique, bien sûr, ici, on peut se dire qu'il existe dans la littérature, mais ça dépend de la valeur de M. s'il est positif, s'il est supérieur à 0, on trouve cette expression de LkA, qui est un égaleur à dimension qui s'écrit sûrement en fonction d'efficacité, énergétique et ration du flux. si M est négative, ce modèle, ce s'ablandeur, à dimension, à dimension, s'écrit comme suit. D'accord? et s'il est égal à 0, on se dit, c'est le cas qui n'est pas bien sûr, il n'est pas bien sûr, il s'écrit MkA et est égal à 0. Donc, en conclusion, donc, en conclusion, ce modèle, il s'est parlé sans introduire une profession de corrélation F, avec amélioration des hypothèses du quartier, il est en accord avec la littérature bien sûr, et les organisations de la conception des échanges sur ces apports de données. Le premier terme est le développement à dimensionner qui ne dépend que de l'efficacité et de la suite de l'éducation bien sûr, il s'aurait l'apport des informations intéressantes à propos de la conception et de la mise en service et il nous permet de déterminer les limites critiques de fonctionnement, les limites critiques de fonctionnement, de CNIACC, ce modèle, la première compative avec un échangeur pour revendre ce modèle. La première compative a été effectuée sur un échangeur atypique à 30 pour 20 qui caractérise la concentration d'acide phosphorique qui existe dans le sein du groupe au secret. Donc, une perspective dont nous continuons à apparaître l'importance de ce nombre MKA avant tout capir de la conception et accorder dans la suite l'optimisation de la conception d'un échangeur de chaleur à partir et caractéristique. Merci. Je m'adresse à l'audience si vous avez des identiques à la question. de la suite. Merci. Merci. C'est un peu plus qu'il y a un petit souleur.